Hello les jambonnes, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas abusé des chocolats ce week-end. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de Paf Tag. Alors cette vidéo, on en a parlé plusieurs fois en fait, parce que j'utilise souvent le mot Paf Tag dans les lives, dans les events, etc. Et on me demande régulièrement qu'est-ce qu'un Paf Tag, qu'est-ce qu'un Paf Tag, qu'est-ce qu'un Paf Tag ? Donc, on va parler Paf Tag. Un Paf Tag, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une petite pièce en métal, donc je vous présente celui de Geocaching Vlogger de cette année, voyez. Donc ceci est un Paf Tag. Il y a par exemple celui de Geocaching, voilà, également. Donc là, c'est sous forme circulaire et il y en a également, donc ceux-là, ils sont vraiment super fun, donc ils n'ont pas la même taille. Donc vous l'avez compris, ce sont des petits objets en métal. Donc en général, ça fait la taille d'une pièce d'un euro, donc on peut comparer, ça fait la taille d'une pièce d'un euro, tac. Ou pour les Américains, d'un US Carter, voilà, tac. Alors, petite information, pour rentrer dans le technique, c'est en métal, ça fait 23 mm de large et 2 mm d'épaisseur. C'est en fer, donc en fer très solide et pour éviter que ça rouille, ça a reçu un plaquage, donc couleur argent, cuivre, or ou noir, au choix. Alors, ça, c'est les puff tags et je vous présente celui de la chaîne. Donc vous savez, on a un puff tag, donc c'est la petite mascotte qu'on m'avait fait faire et je l'ai transformé en puff tag. À quoi sert un puff tag ? Eh bien, ça sert à la base, vraiment au tout début, comme objet publicitaire. C'était un objet qui était, vous savez, comme dans, qu'on mettait au bout des petits porte-clés, là, qui s'attachent dans le trou, comme ça, un peu comme un jeton de caddie. Et c'était un objet qui était extrêmement répandu chez les scouts et chez les militaires. Et au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, c'est le geocaching qui en a vraiment repris quasiment 90% de la production, ce qui est juste énorme. À quoi sert un puff tag ? Eh bien, en fait, ni plus ni moins qu'à de la collection et à de l'échange, à la même image qu'un géowood. Voilà. Vous savez qu'il y a un site qui vous permet de gérer vos géowood et de faire des échanges. Eh bien, c'est le même principe, mais en métal. Mais un petit peu différent dans le sens où vous avez un code à l'arrière qui vous permet, en fait, de le loguer comme un TB et de l'ajouter virtuellement à votre collection. Vous pouvez, par exemple, si j'en avais 5, en ajouter 5, gérer votre collection, vos échanges. C'est très, très bien fait. On va voir ça dans quelques milles directement sur le PC. Par contre, vous n'aurez pas la même, disons, la carte, la carte, la mapmonde avec les différents voyages qu'a fait votre puff tag. Ça, il n'y aura pas puisqu'il n'y a pas le principe de log cache par cache. Mais il y a deux solutions, en fait, pour changer ça. Voilà, donc soit en profitant, en fait, du trou des puff tags, accrocher un TB. Et là, ça voyage avec le puff tag. Donc, les gens peuvent logger le puff tag et le TB. Donc, ça, c'est plutôt fun. Ou utiliser tout simplement un puff tag, Sherpa Geocoin. Alors, je vous mets l'image ici. C'est ni plus ni moins qu'un Geocoin avec au milieu une base aimantée sur laquelle on vient coller le puff tag. Voilà. Je viens d'en parler. Et c'est aimantable vu que c'est du fer. Donc, l'avantage, c'est pour le rangement. Vous pouvez créer une sorte de petit tableau avec des aimants et de manière à arranger vos puff tags. Je pense que je ferai une vidéo, d'ailleurs, là-dessus. Et ça pourra plaire, je pense, à un maximum d'entre vous. Assez blabla pour les détails. On va passer tout de suite à la création de votre compte sur puff tag pour commencer dès aujourd'hui à échanger avec le monde entier. Donc, on se retrouve sur votre navigateur Internet favori. Vous allez taper puff tags avec un S. Vous rentrez. Et là, sur le premier lien, vous cliquez dessus et vous voilà sur la page de puff tag.com. Je préviens tout le monde, c'est un site intégralement en anglais. Il n'y a pas de petit bouton pour choisir votre langue, etc. Petite astuce, si vous êtes utilisateur de Google Chrome, vous faites un clic droit et traduire en français. Pour ma part, je vais rester en anglais, mais n'hésitez vraiment pas à faire un clic droit passé en français si vous n'êtes pas à l'aise. Donc, des puff tags, vous allez en voir des milliers, puisqu'il y en a des milliers, vraiment. C'est juste impressionnant. Vous voyez, il y a quelques exemples ici et là. Vous pouvez en retrouver tout en haut. Vous faites « Visit the gallery ». Et là, vous allez en voir de toutes les formes et de toutes les couleurs. Regardez-moi celui-là, celui en forme de fleur. Il est juste magnifique. D'ailleurs, je vais l'ouvrir dans une autre fenêtre et je contacterai la personne pour faire un échange. Vous en avez énormément. Vraiment, c'est juste incroyable. La seule limite, en fait, ça va être votre imagination. Alors, j'en profite pour vous dire que tout le monde peut créer un puff tag. La seule chose à savoir, c'est que ça a un coût. Ça coûte assez cher. Il faut créer le design. Donc, payer quelqu'un pour faire le design si vous n'êtes pas à l'aise avec l'outil numérique. Deux, il faut en fait créer le moule. Donc, il faut payer le moule. Et après, les unités. Il faut commander minimum 50 puff tags à l'unité. Donc, tout ça fait qu'il faut compter environ 1,50$. Yes ! Je ferai une vidéo totalement dédiée à la création des puff tags de A à Z. On créera un modèle ensemble. Mais ça, vraiment, je ferai ça dans une vidéo totalement dédiée parce que ça prend un certain temps et je ne voudrais pas rallonger cette vidéo. Donc, maintenant que vous avez vu à quoi ressemblent les puff tags, vous allez aller en haut à droite et vous cliquez sur « Login ». Alors, ici, je suis logué avec mon compte principal. Mais aujourd'hui, nous allons nous enregistrer avec M. Bateau qui est mon compte de tutoriel. A savoir que j'ai eu un problème sur ce tutoriel. J'avais filmé avec mon téléphone portable. Il y a eu un crash et je refais donc ce tutoriel une nouvelle fois. Donc, je suis déjà créé. Donc, je vous montre comment on fait, mais je ne validerai pas. Vous arrivez donc sur cette page. Vous allez maintenant créer votre pseudo. Donc, utilisez par exemple celui du jeu caching ou tout autre pseudo que vous voulez. Moi, ça va être « Mister Bateau ». Voilà, je l'avais déjà créé. L'email, vous tapez votre email. Donc, « Mister Bateau ». Voilà. Ici, « Mister Bateau ». Alors, il me dit que j'ai déjà un compte en voie gauche contre. Ça, c'est normal. Je vous ai dit que je l'ai déjà enregistré. Je n'irai pas jusqu'au bout. Votre localisation, vous tapez la ville que vous voulez. Moi, j'ai tapé à la base « Landpay » puisque « Landpay » est une petite ville au Pérou. Et ensuite, vous descendez. Vous vérifiez bien que vous avez validé les quatre petites coches qui vous disent que vous avez accepté les termes et conditions, la police, etc. Que vous avez plus de 13 ans, etc. Vous êtes un humain. Donc, vous n'oubliez pas de cocher le cache-plat. Donc, hop, les panneaux. Vous vérifiez. Et vous êtes un humain. Et vous ferez « Sign up now ». Sur cette page, vous allez retrouver, en fait, les informations de base. Donc, votre pseudo, votre mail, le numéro magique. Donc, si vous faites qu'il correspond à votre numéro personnel sur paftag.com. Votre limite d'échange. Alors, vous êtes au départ à une limite d'échange de 5. Qu'est-ce que c'est qu'une limite d'échange ? Eh bien, pour éviter qu'il y ait des mauvais échangeurs. C'est-à-dire qu'ils demandent, qu'ils reçoivent, mais qu'ils n'envoient pas. On limite à 5 échanges au départ. Et à partir du moment où les échanges commencent à se faire et sont bons, vous pouvez augmenter votre limite. Vous avez ensuite ici le nombre d'échanges que vous avez déjà réalisés. Donc là, forcément, vous êtes à zéro. Votre collection. Donc, ça, on verra ça un petit peu plus tard. Et la monnaie, donc le paf cash. Là, vous n'en avez pas. Mais par la suite, vous pourrez en avoir, par exemple, en devenant créateur de design ou en vendant certains de vos paftags. Et à savoir que beaucoup de paftags, sur l'arrière, comme je vous ai dit, il y a un arrière personnalisé. Et l'arrière personnalisé, quand vous le choisissez, quand vous faites la production, une partie des sous vont souvent à une association caritative, que ce soit pour le cancer, les enfants, etc. Donc, c'est un très beau geste. Sur la droite, vous trouvez tout ce qui peut être retrouvé tout en haut. C'est juste que sur cette page, c'est vraiment le raccourci. Maintenant, vous avez créé votre compte. Eh bien, je vous propose de loguer votre premier paftag. Je vais vous donner le numéro de ce paftag, qui est le paftag de la chaîne, de la mascotte. Voilà. À savoir que ce n'est pas comme un TB, vous ne pouvez pas le récupérer, etc. Vous allez pouvoir juste le loguer. Il va s'ajouter dans votre collection et vous aurez un paftag en plus dans votre collection. Enfin, ce sera votre premier paftag normalement. Et je suis très content que ce soit celui-là. Alors, pour le loguer, rien de plus simple, vous allez tout en haut et loguer, log tag, pardon. Vous cliquez dessus. Vous allez rentrer votre localisation. Donc, moi, par exemple, je vais le laisser à l'ampay. Donc, je vais l'appeler l'ampay. Excusez-moi, l'ampay. Voilà. Donc, normalement, c'est bon. Vous tapez ensuite le numéro de série. Donc, le numéro de série, il se trouve à l'arrière de votre paftag. C'est un numéro, donc, vous voyez, toujours assez simple. Il n'y a jamais de lettre, normalement, etc., sauf personnalisation précise. Donc, on va le taper. Donc, c'est 52, 60, 19, 15. Et là, au moment où vous allez taper le dernier numéro, regardez bien ce qui va se passer. 1. Et voilà. Vous voyez, on vous avait l'image du paftag que vous êtes en train de loguer. Donc, aucun moyen de se tromper. C'est plutôt fun. Ça, c'est super bien fait. Ensuite, combien voulez-vous en loguer ? Donc, là, en l'occurrence, un seul, mais vous pouvez en avoir plusieurs. Et vous pouvez laisser un message à l'ampay, puisque ce sera moi qui recevrai le message quand vous logerez votre paftag. Par exemple, merci pour le partage. Vous me dites ce que vous voulez. Ceux qui le loggeront, vous mettez ce que vous voulez. Merci pour le partage. Et la date. Et vous faites « Click to add ». Voilà ! Vous venez d'ajouter un paftag à votre collection. Vous venez de loguer votre premier paftag. Et vous voyez, c'est très, 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 très simple. Au départ, le site peut paraître un petit peu compliqué. Mais au final, on s'y habitue vraiment très bien. Pour voir votre collection, vous allez tout simplement dans « My Stuff » et « My Collection ». Vous cliquez dessus. Et voilà, vous avez votre paftag. Si par la suite, vous recevez ce paftag, pour recevoir celui-là, il y a deux solutions. Soit être membre Patreon, parce que tous les membres Patreon reçoivent ce paftag. Ou, en fait, je vais faire certainement des jeux, etc. Et ce sera souvent dans les prix. Un petit paftag, je trouve ça plutôt sympa. C'est du métal, c'est plutôt sympa. Si vous en avez plusieurs, vous pouvez, par exemple, en garder un et en proposer un à l'échange. En ajoutant ici un, vous mettez ici la quantité que vous voulez échanger. Maintenant, vous allez pouvoir personnaliser votre profil. Donc, vous allez dans « My Stuff » et « My Profile ». Ici, vous pourrez modifier votre pseudo. Vous pouvez également modifier votre address mail. Vous pouvez faire un petit texte de présentation. Ce qui est toujours agréable quand on fait des échanges avec quelqu'un, c'est de pouvoir lire un peu d'où il vient, etc. Ne faites pas un roman, mais faites juste un petit message. « Hello, je suis de France, nanana, je souhaite collectionner des paftags, nanana. » Bref. Les communications options, donc c'est ni plus ni moins quelle adresse, est-ce que je reçois des mails à chaque fois que j'ai un message, quelle période de mail, etc. Les messages d'échange, vous pouvez mettre des messages automatiques. Et la signature du forum. Il y a un forum, et je vous conseille vraiment d'en aller faire un tour. Le forum se trouve dans « Socialize » et « paftag.com forum ». Donc, je le mets dans un nouvel onglet. Voilà. Ceci est le forum de « paftags ». Je vous conseille vraiment d'aller faire un tour. Il y a vraiment de tout. Des échanges, il y a des discussions, des conseils sur la création, des jeux, des ventes. Vraiment tout, tout, tout ce qui a rapport avec les « paftags » et également au « geocaching ». Je vous conseille vraiment d'aller faire un tour. C'est une communauté qui est très, 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 très active. Vous verrez, c'est impressionnant. Et surtout, un truc génial, c'est que c'est une communauté, je dirais, agréable. C'est-à-dire que je n'ai pas vu un seul « rageux ». C'est vraiment ce que j'appelle le « rageux ». Même s'il y a une question des fois un peu bête, etc., il n'y a pas le gars qui renvoie boule comme ça, comme ça serait beaucoup chez nous. Et bien sûr, n'hésitez pas, ils ont une page Facebook, donc « Facebook page », donc « socialize », « Facebook page ». C'est assez intéressant, il y a souvent des endroits où ils vont être, etc., être présents, des offres, enfin vraiment, c'est très intéressant également. Et je pense que là, vous avez déjà de quoi bien commencer et commencer à échanger d'ailleurs avec le monde entier. Vraiment, ça va à une vitesse folle. À partir du moment où vous commencez à mettre vos premiers « paftags » ou à demander des échanges, à savoir que même si vous n'avez pas de « paftags » à échanger, il arrive qu'en demandant gentiment sur le forum, je débute, surtout qu'ils savent que les Européens n'ont pas énormément de « paftags » pour commencer. Je débute, est-ce que quelqu'un a un premier double à me donner ou n'importe, etc. ? Vous pouvez échanger, je l'ai vu souvent, des « GeoBood » contre des « paftags ». Vraiment, il y a vraiment une communauté qui est superbe et je suis sûr que vous trouverez vos premiers « paftags » très rapidement. Je vous propose en tout cas de gagner ce « paftags » en me disant, comme d'habitude, ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires, positif, négatif, etc. Et je tirerai au sort dimanche 8, dans la journée, une personne dans les commentaires qui recevra ce « paftags ». Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie encore une fois de l'avoir suivie. Je suis désolé si elle est peut-être un peu hachurée, un peu compliquée au niveau du montage, j'ai eu pas mal de problèmes techniques. Que ce soit la première fois, la deuxième fois, c'était un enfer. J'ai passé 4 heures à tourner cette vidéo et je suis vraiment content qu'elle soit enfin sortie. Je vous dis à très vite comme d'habitude, par mail, message privé, sur le terrain, par Facebook, par commentaire et pourquoi pas par « paftags ». On pourrait faire des échanges ensemble, n'hésitez pas. Dans tous les cas, je vous dis joie amitié les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada